1920, 1928, automobiles, gratte-ciel, téléphones, électricité font croire à l'Amérique qu'elle est entrée dans l'ère de l'abondance. La bourse s'envole, c'est le grand boom sur les actions. On joue à la bourse et les cours montent. D'énormes fortunes se font ainsi en quelques mois. L'euphorie est telle que le plus petit porteur achète des actions sans argent disponibles. Pour les payer, il attend la montée des cours. Subitement, en octobre 1929, l'optimisme s'effondre. Le 24 octobre, à la bourse de New York, les spéculateurs, par peur de la baisse, jettent toutes leurs actions sur le marché. La panique s'empare des petits porteurs. A midi, 12 millions d'actions ont été vendues. Pour arrêter l'effondrement des cours, 6 banques de New York rachètent des actions vendues pour 240 millions de dollars. Il y aura 5 jours de répit et c'est le mardi noir. 16 millions d'actions sont bradées ce jour-là. Les autres ne trouvent pas d'acheteurs, même au plus bas prix. La grande dépression commence. Ceux qui avaient acheté des actions à terme doivent vendre tout ce qu'ils possèdent. Un quart des banques du pays doivent fermer leurs portes. 76 000 entreprises déposent leur bilan. Les produits de la société de consommation ne trouvent plus d'acheteurs. Henry Ford licencie les trois quarts de ses employés. Les habitants sont chassés des logements qu'ils ont achetés à crédit. Les médecins et les commerçants n'ont plus de clients. Dans les villes, il y a 25% de chômeurs, mais la répression les empêche de s'organiser. Ils partent sur les routes à la recherche de n'importe quel travail. On distribue de la soupe aux familles les plus démunies. Faute de moyens financiers, le commerce extérieur s'arrête. Le revenu national des Etats-Unis chute de moitié. La crise atteint les autres pays industrialisés. Elle durera jusqu'à la veille de la guerre. dot com leван. C'est leUM. Elle durera jusqu'à la veille de la spire.